Le Language Hopping, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est si vous parlez plusieurs langues, si vous voulez entretenir plusieurs langues. Alors juste avant de voir ce que c'est et comment le mettre en application pour progresser dans plusieurs langues en même temps, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors le Language Hopping, donc avant de commencer, je voulais remercier Todd qui m'a parlé de cette méthode que j'utilisais déjà au quotidien mais sur laquelle je n'avais pas mis de mots et donc il m'en a parlé. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle, que je vous en parle parce que ça va vraiment vous aider à maintenir, à progresser dans plusieurs langues en même temps. Donc merci à lui pour ce partage. Donc le Language Hopping, c'est le fait de pratiquer plusieurs langues en même temps. Donc si par exemple vous avez appris l'anglais et que là vous allez vous mettre à l'espagnol mais vous n'avez pas envie de perdre votre anglais parce que vous savez que quand on apprend des langues, il faut les entretenir un petit peu tout le temps parce que sinon on oublie. Malheureusement, la mémoire est faite de cette manière. Si on ne pratique pas, si on ne met pas en application, on oublie les choses qu'on a apprises. Donc l'idée c'est d'entretenir ces langues toujours un petit peu et c'est vrai que quand on commence à en parler plusieurs, ça prend plus de temps, ça requiert plus de travail. Mais aujourd'hui on va justement parler de cette astuce qui vous permettra d'optimiser votre temps et de continuer à maintenir votre niveau et à apprendre de nouvelles. Donc c'est ce que j'appelle le double bénéfice dont je vous ai déjà parlé dans une autre, que je vous mets ici ou ici sous le petit i. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous donne des astuces pour optimiser votre temps et apprendre une langue sans perdre de temps dans cette vidéo. Alors du coup, je vais vous donner 4 manières de le mettre en application. Alors la première, c'est d'utiliser Duolingo. C'est une application dont je vous parle dans une autre vidéo. Vous la connaissez d'ailleurs certainement, mais le plus gros bénéfice que moi j'y vois à cette application, c'est que vous pouvez pratiquer le language hopping. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez choisir votre langue initiale comme étant votre langue maternelle. Quand vous créez votre profil ou même sans créer de profil sur Duolingo, vous choisissez si vous êtes français, anglais, espagnol, enfin il y a beaucoup de choix. Et donc l'idée c'est de choisir par exemple anglais et ensuite de choisir la langue que vous allez apprendre, donc l'espagnol, l'allemand ou russe ou je ne sais quelle autre langue et de travailler chaque jour avec cette application parce que vous allez avoir les explications en anglais et vous devrez répondre, traduire en espagnol. Donc ça c'est vraiment une super méthode pour travailler les deux en même temps sans pratiquement vous en rendre compte. Donc la deuxième qui risque de vous plaire, c'est de regarder des séries avec l'audio dans la langue que vous apprenez et les sous-titres dans une langue que vous connaissez déjà. Alors moi je le fais, j'ai commencé à pratiquer ça il y a quelques semaines, c'était assez costaud parce que c'était une série, alors c'était Narcos que j'ai écouté en espagnol avec les sous-titres en allemand. Alors mon niveau d'allemand n'est pas très élevé, donc c'était un petit peu chaud, je sentais que les neurones étaient en activité, il y avait les haltères, tout ce qu'il faut. J'étais vraiment, voilà, j'avais mal au crâne à la fin de la série, mais c'est bon signe, ça veut dire que ça travaille et que le rouage des langues s'est mis en route. Alors maintenant la troisième astuce, c'est quand vous prenez des notes de votre vocabulaire. Alors moi j'ai un calepin, un stylo, et dans mon calepin j'ai plusieurs colonnes en fait. J'ai une première colonne donc en français, la traduction par exemple en anglais, ensuite en espagnol, ensuite en portugais, ensuite en allemand, ensuite en russe. Bon concrètement je ne l'ai pas encore fait avec toutes les langues, mais j'essaie d'en avoir au moins trois, donc français, allemand et espagnol par exemple. Ça c'est vraiment super bien pour votre vocabulaire, pour enrichir votre vocabulaire et mêler plusieurs langues en même temps. Et donc enfin la quatrième astuce, c'est de traduire des chansons. Si vous aimez la musique, vous prenez une chanson que vous aimez bien, donc dans la langue que vous apprenez, et vous imprimez le texte de la chanson, vous faites ça sur ordinateur, vous pouvez trouver ça sur coccinelle, coccinelle qui traduit les... Non, sur coccinelle où il y a les textes des chansons, et vous vous traduisez dans la langue que vous souhaitez apprendre. Ça c'est pareil, c'est une astuce qui est vraiment hyper bien pour progresser. Et en plus c'est ludique, c'est sympa, et on n'a pas l'impression d'apprendre comme quand on bouffe notre livre de grammaire, à apprendre des règles. Ça se fait vraiment en contexte, et c'est ça qui est vraiment sympa dans l'apprentissage des langues, en appliquant ces méthodes. C'est que vous êtes en contexte, et c'est beaucoup plus ludique, c'est sympa, c'est fun, et vous progressez sans même vous en rendre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à me mettre toujours vos petits commentaires en dessous. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à le plus dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501